On cherche parfois à accumuler plus de bonheur dans sa vie, alors qu'il suffit peut-être de ralentir la cadence pour mieux profiter de sa vie. Plus facile à dire qu'à faire à cette époque de sursollicitation et de vie à toute allure. Si vous aussi, vous voulez être plus chill, relax, zen, bref, que vous voulez mettre plus de slow dans votre vie, j'ai 5 astuces pour ralentir et tendre vers une slow life. Mais Sakura, c'est Rosalice, salut ! Je suis une illustratrice qui aime partager ses passions sur Youtube chaque jour, qu'il s'agisse d'art et culture manga, mais aussi lifestyle créatif. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bien-être, j'espère qu'elle pourra vous inspirer. C'est parti pour ma première astuce pour ralentir. Ma première astuce, organiser les tâches routinières au moment où vous avez un maximum d'énergie. Par exemple, dans mon cas, c'est le matin, mais pour vous, ce sera peut-être l'après-midi ou le soir. Ce que je fais chaque matin, moi, c'est les tâches que je peux automatiser, les tâches que je sais que je dois faire, qui vont me prendre un peu d'énergie. Je vais toutes les réunir, les faire toutes d'un coup. Et ensuite, je serai libérée pour toute la journée. Ce qui fait que le reste de la journée, je pourrai être plus relaxe. Tout aura été déjà fait, ça ne me traînera pas dans l'esprit. Je ne me dirai pas, il faut que je fasse. Tout aura déjà été fait. En l'occurrence, mes tâches matinales, ce sont le ménage, l'aspirateur, la poussière, la lessive, et puis tout ce qui est cuisine. Je coupe tous mes légumes, je prépare tout le matin pour toute la journée. Ensuite, je suis complètement libre et je peux me relaxer, me détendre, faire les choses que j'aime. J'aurais mis mon énergie en un faible temps, concentré, et après, je suis tranquille. Deuxième astuce, finir la journée par une activité calme et douce en émotion. Je vous ai parlé de ce par quoi je commençais ma journée. Maintenant, ce par quoi je finis ma journée. Que vous soyez du matin ou du soir, là, la dernière note de la journée pourra vous correspondre, quoi qu'il arrive. Autrefois, j'avais une night routine qui était très sportive. J'allais à la salle de sport, parfois assez longtemps, parfois pour des activités vraiment très cardio. Je rentrais chez moi à 21h30. Mes battements cardiaques avaient été poussés jusqu'à parfois 192 battements par minute. En vrai, c'était très long pour pouvoir revenir au calme. C'était très long ensuite pour pouvoir s'endormir. Le sommeil n'était pas nécessairement de qualité à ce moment-là. J'ai complètement changé les choses. Maintenant, le soir, je me concentre sur me faire du bien dans un environnement zen. Ce qui fait que je me prépare à dormir plus tôt. Et ça me permet de finir en étant beaucoup plus calme. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est lire un manga. Et c'est ce que je recommande à tout le monde, en fait. Parce que c'est une lecture facile, simple, avec plein d'images, avec des dialogues. En fait, c'est pas trop stimulant pour le cerveau. Ça te plonge dans un univers, si tu choisis bien ta lecture, qui est déjà slow life. Donc, parfait pour mettre du slow dans ta vie. Moi, par exemple, j'aime beaucoup lire ma Ojo Deo. Yassoumi, Sleepy Princess in the Demon Castle. Ou encore Jeune Dragon Recherche Appartement. La sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. Tout ça, ce sont des histoires qui sont vraiment très gentilles, dans un environnement où il se passe plein de choses magiques. Mais jamais, en fait, trop violentes, jamais méchantes. Et ça te permet de te mettre dans un univers de coton qui te prépare pour le sommeil. Troisième astuce, fractionner ses tâches et faire des pauses entre. Moi, j'ai beaucoup été élevée dans le fait de se mettre dans un tunnel, de passer en seed mode, comme j'appelle ça, comme dans Gundam seed. Bref, se concentrer sur une tâche et ne faire que ça. J'ai pour souvenir, quand j'étais petite, qu'on me disait même « Tu ne pourras pas t'amuser tant que tu n'auras pas recopié 100 fois la lettre A ». Et donc, je ne pouvais faire que ça jusqu'à avoir accompli la tâche. Ça veut dire que si j'étais encore lente, parce que j'étais petite et je n'étais pas encore à l'école et tout, si je n'avais pas accompli la tâche, je ne pouvais pas faire autre chose. Je ne pouvais pas prendre de pause. Je ne pouvais pas aller m'évader, aller m'amuser, interagir avec des personnes. Non, tout d'un seul coup. Et en fait, j'ai gardé ça, même dans le monde de l'entreprise, etc. Je me disais « Tu as prévu une tâche en temps jour homme, tu dois la finir. Sinon, tu ne peux pas rentrer chez toi. » Et en vrai, quand j'avais commencé mes live drawings, je m'étais dit « Je démarre le live et je ne l'arrête que quand j'aurai fini l'illustration. » Donc, quatre heures plus tard, j'y étais encore. Maintenant, je me mets dans un autre mode en me disant « C'est acceptable de prendre des pauses. » Peut-être que si je suis reposée, je pourrais mieux travailler, je pourrais mieux me concentrer, je pourrais mieux faire ma tâche. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'organiser une tâche à faire, une grosse tâche à faire, un gros objectif ? Tu peux morceler et t'accorder des pauses, que ce soit même juste te poser et rêvasser, ou alors prendre une boisson chaude, ou encore peut-être t'allonger, lire un chapitre de manga, voilà. Ce genre de petite pause, tu peux te dire « C'est ok de le prendre, et ce n'est pas pour autant que tu n'accompliras pas ton grand objectif final. » Ça, c'est clairement quelque chose que j'essaye de m'appliquer, une astuce qui pourra vous aider aussi, et notamment ne serait-ce qu'en tournant ces vidéos bien-être. J'essaie de me dire « Peut-être que si j'en tourne plusieurs à la suite, ce sera bien, parce que je suis dans le flot, j'ai envie de partager quelque chose de positif, et à ce moment-là, une fois que je suis bien, que je ne suis plus dans ma première timidité de parler, autant continuer. » Ne serait-ce qu'avant de faire cette vidéo, je me suis dit « N'oublie pas, fais une pause, ce sera beaucoup mieux. » Ne serait-ce que pour tes cordes vocales, parler non-stop tout le temps, c'est très fatigant, c'est très usant. Fais une petite pause, boire un verre d'eau, hop, ce sera bien. Autre chose aussi, j'aimais bien me dire avant que, quand je faisais une vidéo live gaming, par exemple, sur ma chaîne de gaming, il fallait que je colle et que j'enchaîne tout de suite avec un live sur ma chaîne principale, cette chaîne artistique. Et du coup, je pouvais faire, par exemple, 45 minutes de live gaming, et ensuite, paf, une heure de live drawing. En fait, c'est très fatigant. C'est justifié dans le sens où tu te dis « Tu as tes spectateurs qui sont en train de regarder ton gaming, tu leur dis « Ah, on enchaîne tout de suite, hop, ils sont téléportés, ils viennent, ils continuent. » En fait, c'est assez logique et je me dis respectueux envers le spectateur, comme ça, il n'a pas besoin d'attendre. Mais si toi, tu as besoin d'une pause, c'est OK de prendre une pause. Peut-être que pour le spectateur aussi, ce sera bien de prendre une pause, de s'écarter un moment de son écran, de prendre un petit goûter et peut-être ensuite te rejoindre, te retrouver à nouveau en vidéo. Quatrième astuce, se détourner des tensions veines. Parfois, dans des cercles, dans des groupes, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des problèmes. Parfois, ça peut être utile d'offrir un moment d'empathie, un moment d'écoute. Mais dans l'effet de groupe, parfois, c'est pas de l'écoute qu'ils veulent, mais augmenter, en rajouter davantage dans la médisance, dans le mépris, dans dénigrer telle ou telle personne. Quand tu te rends compte que finalement, ces personnes n'ont pas besoin de ton écoute, mais qu'ils ont juste envie de se défouler finalement, de déverser un peu toutes leurs mauvaises énergies, leurs mauvaises ondes, et que finalement, tout ça, ça sert à rien, tu peux t'en détourner. Pas la peine de participer à ça. C'est pas pour autant que tu n'aimes pas ces personnes, c'est pas pour autant que tu vas pas aider ces personnes quand ils en ont besoin. Mais là, en l'occurrence, ça ne sert à rien, et toi, ça peut te créer des tensions pour rien. Moi, je sais que quand j'entends ça, ça me crispe. J'ai presque peur pour les personnes. J'ai peur qu'elles n'arriveront pas à résoudre leurs problèmes, qu'elles n'arriveront pas à s'entendre à nouveau, et finalement, si ça n'aide personne, ça ne sert à rien que je m'inflige ça. Pareil, à un moment donné, j'avais des amis qui aimaient beaucoup regarder la télé à réalité, et puis qui avaient très très envie qu'on commente ensemble. Donc moi, je me disais, bon, très bien, c'est passé un moment ensemble, partager un moment devant une émission que tu aimes bien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est toi, parce que tu es mon ami, je vais passer ce temps avec toi. Si c'est ça, ça va. Mais il se trouve que la télé-réalité, c'est très propice, en fait, à se complaire dans la critique. Et quand j'ai fini par comprendre que ces soirées, en fait, c'était vraiment, finalement, juste des moments où les personnes aimaient bien se sentir meilleurs en critiquant telle ou telle performance de telle personne, ou en disant de toute manière, voilà, celui-là, je ne l'aime pas, il ne mérite pas de rester, il devrait être banni, etc., etc. Finalement, il n'y a rien de bien qui ressort de ça. C'est finalement même pas un moment amical, puisque, en fait, ces personnes passent un moment entre elles et la télé. Donc, ça ne sert à rien, finalement. Donc, autant s'écarter de ça et dégager ce temps pour autre chose. Cinquième astuce, le journaling. Tenir un journal, peut-être même tenir plusieurs journaux. Écrire, ça te force à formuler, ça te force à ralentir tes pensées, ça te force à utiliser de la grammaire, à utiliser des mots. Et finalement, le flot de ta pensée peut s'arrêter pour que tu prennes le temps de prendre le recul et formuler tes pensées. Alors, si tu n'aimes pas écrire, tu n'es pas obligé d'écrire avec un papier et un crayon. Tu peux très bien écrire sur ton smartphone, sur ta tablette, au doigt, par exemple, au stylet, ou encore avec la dictée vocale. Même avec la dictée vocale, on se dit parler pour certaines personnes, c'est peut-être plus rapide qu'écrire à la main. Perso, moi, c'est plus rapide de taper. Mais ne serait-ce que ça, en fait, t'obliger à verbaliser tes émotions, tes sentiments, ou même, ne serait-ce que te forcer à te souvenir de ce qui s'est passé dans la journée, dans quels termes exacts, etc., etc., ça t'oblige à prendre le temps, à ralentir. Et si vous êtes du style à ruminer, par exemple, ou peut-être imaginer longuement des choses, eh bien, en prenant ce temps, mais en n'étant pas aussi rapide qu'en pensant, ça peut énormément aider. Alors, moi, au départ, je me disais, je ne sais pas sous quelle forme écrire un journal, parce que, par le passé, j'ai écrit plusieurs formes de journal. Quand j'étais jeune, je faisais des journaux et je dessinais aussi à côté. Ensuite, j'étais à fond dans le journal de gratitude. Et puis, finalement, j'en reviens un petit peu de tous ces mouvements beaucoup trop optimistes, positifs, purement gratitude, parce que je trouve qu'il faut aussi voir les mauvaises choses. Il faut aussi pouvoir résoudre les problèmes et apprendre de ses erreurs. Et, finalement, moi, j'ai trouvé mon confort dans le fait de tenir plusieurs types de journaux. Parfois, j'ai besoin d'extérioriser, un petit peu comme ce dont je parlais juste avant, les gens qui ont juste envie de se défouler, expulser, avoir un existoire. Dans ce cas-là, tu peux avoir un journal dédié juste à ces pensées-là. Tu peux avoir un journal pour consigner un petit peu tout ce qui s'est passé parce que, en fait, ta mémoire, enfin, ma mémoire, en tout cas, est une mémoire essentiellement émotionnelle et je vais avoir tendance à imprimer beaucoup plus les choses qui m'auront marquée ou fait du mal que les choses positives. Alors qu'en vrai, je reçois énormément de positifs, j'ai envie de garder tout ça. Donc, j'aime bien noter absolument tout ce qui s'est passé. Et mine de rien, ça prend du temps et ça permet de ralentir. J'aime bien faire ça plusieurs fois dans la journée, justement à des moments de pause, des moments où j'aurais peut-être tendance à regarder les réseaux sociaux ou faire des choses inutiles. Voilà. Et bien, plutôt que de procrastiner, hop, et bien j'écris ce qui s'est passé. Voilà, faire du journaling. Et mine de rien, ça fait beaucoup de bien le fait de prendre ce temps-là, ça te fait tendre vers une slow life lentement mais sûrement. Voilà typiquement ce que je m'autorise à faire pour ralentir. Là, je viens de prendre une gorgée d'eau alors que j'aurais pu enchaîner phrase après phrase. Mais je me dis, avant de faire ma conclusion, je souffle un petit peu, je prends le temps, et ainsi, je pourrais bien finir ma vidéo. Mais Sakula, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, chaque semaine, une nouvelle vidéo bien-être, chaque jour, une nouvelle vidéo créative. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like à la vidéo si vous voulez vous aussi partager du positif, m'encourager dans mes vidéos. Vous pouvez aussi me soutenir en rejoignant le fan club YouTube et Patreon. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501